Musique Il y a 23h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Tout de suite les titres à la ligne de l'actualité. Célébration de l'Aïd Elphi, tout seul lundi au fête du ramadan. Le président de la République, Alessane Ouattara, a pris part à la grande prière qui a été dite à la Grande Mosquée de la Rivière-à-Golfe. La Grande Mosquée de la Rivière-à-Golfe qui a accueilli des milliers de fidèles pour cette célébration. On en parle en début de journal. Dans l'argot ivoirien, on les appelle les josseurs de Nama, ces jeunes gens très volontaires qui se proposent de vous aider à garer votre véhicule moyennant quelques pièces de monnaie. Le secteur informé dans lequel ils évoluent tend aujourd'hui à se formaliser notre reporter. Jean-Marc Jadis est intéressé à la professionnalisation de cette activité qui est en cours. On en parle également dans cette édition. La guerre en Ukraine. Les pays de l'Union Européenne vont continuer à payer les approvisionnements en gaz russe, en euros et en dollars, conformément au contrat signé. C'est ce qu'a déclaré la ministre française de la transition écologique Barbara Pompili. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Nous le disions dans les titres. Les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire ont commémoré ce lundi la fête du Ramadan, l'Aïd El Fitre. La célébration officielle de cette fête a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golfe. C'était en présence du président de la République Alassane Ouattara. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le chef de l'État est bien pris part à cette prière. On retrouve Mama Traoré. Aïd El Fitre, jour de célébration, marquant la fin de mois continu de jeûne, le Ramadan. Aïd El Fitre, jour de célébration dans l'adoration et l'exaltation du Seigneur Allah. A lui la louange et la gloire. Des invocations récitées à l'unisson par les fidèles musulmans de la grande mosquée de la Riviera Golfe. A eux, ce songeant est le président de la République Alassane Ouattara, le vice-président Thiemo Khomei Lekone, des présidents d'institutions et plusieurs membres du gouvernement. Moment important de ce culte, l'accomplissement des deux unités de prière. Suivi du serment de l'Iman Moumine Traoré, celle lui a indiqué de rappeler quelques enseignements du Ramadan aux croyants. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les jeunes aient des moments de joie. Ils se réjouissent lorsqu'ils rompent son jeûne à la fin du Ramadan. Et ils se réjouissent quand ils rencontrent Allah le jour du jugement dernier pour recevoir la récompense de son jeûne. » Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. « La joie de ce jour est celle de la satisfaction d'avoir accompli son jeûne. La plus grande joie sera le moment où ils rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala en passant par la porte du paradis réservée aux jeûneurs. » Le serment est suivi de bénédictions. Le souhait d'une Côte d'Ivoire développée et en paix est au cœur des prières, des prières que partage le président Alassane Ouattara. « La fin du mois de Ramadan est un moment très important pour tous les musulmans et cette fête est une fête pour toute la nation. Je voudrais donc présenter mes voeux les plus sincères à tous les Ivoiriens, à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire et remercier le Seigneur pour la paix qui règne sur notre beau pays. Cette paix est le fruit des efforts de tous les Ivoiriens. Donc, comme lui, je remercie Allah de nous avoir donné cette opportunité et ce cadre d'échange qui nous a permis de renforcer la paix dans notre beau pays. Évidemment, nous traversons des moments très difficiles avec les différentes crises dans le monde. Et la paix est la chose essentielle pour que le monde puisse trouver son équilibre et que toutes les maladies que nous avons vécues soient éloignées de nos populations. Et je voudrais donc encourager nos concitoyens à continuer de se faire confiance et que, par la grâce d'Allah, la paix continuera de régner sur notre beau pays et nous arriverons donc à faire front à toutes les difficultés à venir. Que le Seigneur bénisse notre beau pays. Après ces 30 jours de jeûne, il est recommandé aux croyants musulmans d'observer six jours de jeûne le mois suivant le Ramadan. Ces six jours de jeûne non obligatoires ont le mérite d'une année complète de jeûne. Et à la mosquée Al-Moubarak d'Abobo Anador, l'événement a été aussi commémoré. Dans son serment d'officiant, l'imam Moussa Diara a exhorté les fidèles à capitaliser sur les acquis de ce mois de Ramadan. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'une célébration a vu la présence de Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo. On retrouve Grasse Kando. Mosquée Al-Moubarak d'Abobo Anador. L'édifice religieux est pour la circonstance exiguë en ce jour de la fête de l'Aïdel Filtre qui marque la fin du jeûne du Ramadan. Les fidèles sont donc obligés d'occuper les grandes artères de la voie. Chacun essaie de se trouver une place. Les fidèles arrivent de partout pour prendre part à la célébration. On demeure dans la spiritualité, que les bonnes actions et les bons gestes qu'on a eus durant le mois de Ramadan continuent. Nous allons attendre le serment de l'imam et faire la prière Inch'Allah. On remercie Dieu de nous avoir accordé la santé, la force de pouvoir gêner tous les 30 jours. Et on vient célébrer cette joie-là ici avec les parents, avec toute la famille, tout l'entourage et on glorifie Dieu pour ça. Après les invocations, la grande prière du jour avec l'accomplissement des deux rakates, l'officiant invite la communauté à cultiver les vertus spirituelles du mois de Ramadan. Chefs frères et sœurs en islam, ce jour qui marque la fin du Ramadan est un jour d'adoration. Nous devons ainsi multiplier les formules de louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons le glorifier pour lui témoigner notre infinie reconnaissance et gratitude. Cette célébration doit se faire dans les limites du cadre religieux. Nous devons éviter de nous adonner à tout débauche et à tout excès et à tout ce qui nous interdit l'islam, chers frères et chères sœurs. Une célébration rehaussée par la présence de la maire de la commune d'Abobo. Venu communier avec la communauté, Kandia Kamara exhorte au vivre ensemble. Il ne peut pas y avoir de développement sans paix. Il ne peut y avoir de l'amélioration de conditions de vie sans paix. Il n'y a pas de bonheur sans la paix. Et parfois, quand il n'y a pas la paix, on a moins de gens en bonne santé. C'est la raison pour laquelle nous prions le bon Dieu. Afin qu'il raffermisse nos liens. Afin qu'il renforce la cohésion entre les Ivoiriens. Après la fête de l'Aïdèle-Fitre, place à la fête de la Tabaski, qui commémore le sacrifice du prophète Abraham. Elle sera célébrée dans deux mois, dix jours. Et la communauté musulmane de Yopougou Ouassakara a choisi la grande mosquée du quartier pour célébrer la fête de fin de Ramadan. Cette communauté a reçu la visite du maire de la commune, Gilbert Kafanakone, venu lui témoigner sa solidarité et l'exhorter à poursuivre ses prières à l'endroit du président de la République Alassane Ouattara, ainsi que de toutes les autorités de la commune, mais également de privilégier le vivre ensemble afin de consolider le développement amorcé. Théodore Zouzou, Didé Nguesson. Grande mosquée de Yopougou Ouassakara en construction. Les fidèles musulmans vêtus de leur plus beau boubou y sont venus célébrer l'Aïdèle-Filtre. Et cela en présence d'une délégation de la mairie, conduite par son premier magistrat, Gilbert Kafanakode. Ces autorités apportent ainsi leur soutien à la communauté musulmane de Ouassakara en cette fête de fin du mois de Ramadan. Je voudrais les remercier pour tous les sacrifices qu'on sentit en cette période de Ramadan et surtout les prières formulées à l'endroit du chef de l'État et pour la paix dans notre pays. Je voudrais souhaiter que cet élan de piété, de solidarité qui s'est manifesté tout au long de cette période continue et que la cohésion dans notre pays continue de prospérer et que le chef de l'État continue l'œuvre qu'il a commencée. Une célébration marquée par la prière en deux racates, des requêtes formulées auprès du tout-puissant Allah et le serment de l'imam principal, Abou Bakari Fofana. Un serment à travers lequel le guide religieux invite les fidèles à demeurer dans la foi, à être solidaires, à privilégier le partage, surtout aux démunis et à poursuivre l'engagement pour l'achèvement de la maison de Dieu. Que nous soyons des hommes conscients, des hommes de paix et de l'unité. C'est d'être de bons élèves, de bons étudiants aux leçons qu'ils ont apprises pendant le mois sain, le mois de Ramadan. Fréquenter la mosquée, être bien entre eux, s'aimer. Gilbert Kafanakone, fidèle catholique, a exalté la communauté musulmane de sa commune à œuvrer pour la paix afin de poursuivre le développement amorcé à Yopougon. Et à l'instar de tous les fidèles musulmans, ceux du quartier de Yopougon-Selmer ont célébré la fête de l'Aïdelfitre au nombre des fidèles qui ont prié au complexe JC Jackson de Yopougon, le ministre Adama Diawara. Il s'est réjoui de prendre part à la prière marquant la fin du jeûne de Ramadan. Des prières ont été faites pour la paix, le développement et le couple présidentiel. Frédéric Oulaï, Abou Sanogo. Yopougon, complexe JC Jackson. Il est 8 heures. Jeunes, hommes, femmes, vieillards, nattes ou tapis en main se feraient un passage pour pouvoir occuper la meilleure place en vue d'être dans de bonnes dispositions pour la prière de l'Aïdelfitre qui marque la fin du Ramadan. Un moment de joie et de réjouissance pour tous ces fidèles qui viennent d'achever 30 jours de jeûne. C'est à 9 heures que l'imam Adam Saddiabati a sacrifié à la tradition. Une prière de deux raccades. Dans son serment, il a invité l'ensemble des fidèles musulmans à l'amour, à la générosité et au partage. On est satisfait aujourd'hui aussi que Dieu a fait aujourd'hui un jour où quand on prie, quand on sollicite, quand on demande, Dieu exauce. Ça, c'est une vraiment grande joie pour nous. Donc, les salutations, les prières, les sollicitations sont mutuelles. Pour nous-mêmes, pour nos familles, pour la Côte d'Ivoire, pour les habitants de la Côte d'Ivoire et pour le chef de l'État. Au nombre des fidèles, le ministre Adam Adyawara. Nous avons prié d'abord pour la Côte d'Ivoire afin que notre pays demeure sur sa trajectoire de paix, d'union, de fraternité, de cohésion et de solidarité. Nous avons effectivement prié pour les dirigeants de ce pays avec à leur tête le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour qu'ils aient la santé, la force, l'énergie et l'inspiration nécessaires pour conduire notre nation vers son développement social et économique. J'ai prié également pour le système éducatif de façon générale et pour le sous-secteur enseignement supérieur et richesse scientifique de façon particulière, pour que ce système-là puisse accomplir la mission qui lui a été assignée par la nation, à savoir former des ressources humaines de qualité capables de contribuer de façon efficace au développement socio-économique de notre pays. L'Aïd El-Fitr est une période où le fidèle musulman se rapproche de son créateur. Il reçoit des bénédictions et l'exhaustement de ses voeux. Célébration de l'Aïd El-Fitr observée ce lundi par les fidèles musulmans de la ville de Korogo. Ils ont témoigné leur reconnaissance à Allah pour ses bienfaits. A parmi eux, le ministre de la Communication et de l'Économie Numérique, Amadou Koulibaly. Amici Soko pour le reportage. Korogo, grande mosquée au quartier Kokor. C'est ici qu'a lieu la célébration officielle de la prière de l'Aïd El-Fitr pour la fête de la rupture du jeûne, qui consacre la fin du mois béni de Ramadan. Deux unités de prière dirigées par l'imam Banabi Sissé. Dans son prêche, l'imam a exhorté les fidèles à demeurer et des exemples à l'image du prophète Mohamed. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Nous sommes tous contents. Notre sujet aujourd'hui, c'est pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, pour que tous les Ivoiriens vivent ensemble. Le guide religieux a également appelé les fidèles, surtout les quatre, à cultiver. L'esprit de paix et de cohésion en vue du développement de la région du Poron. Une vision partagée par ces derniers, dont le ministre de la Communication et de l'Économie numérique porte parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. Puisse Dieu faire que les efforts que chacun a pu faire sur lui-même pendant ce mois sain, il puisse les continuer pendant toute sa vie. C'est la communauté qui en bénéficiera, c'est le pays entier qui en bénéficiera. Après l'Aïd el-Fitr, l'une des deux plus grandes fêtes religieuses de l'islam, ce sera l'Aïd el-Kébi ou la Tabaski, qui aura lieu dans 70 jours. Et dans la région de la Bagoué, à Bundiali, la communauté musulmane se réunit pour la prière de l'Aïd el-Fitr, à la grande mosquée de la ville. La ministre Maria Toukone était au nombre des fidèles. Le reportage de Ami Sisoko. A Bundiali, c'est à la grande mosquée de la ville que les fidèles musulmans ont sacrifié à la traditionnelle prière des deux rakates. Deux unités de prière recommandées au cours d'Aïd el-Fitr sous la direction de l'imam Abou Kone. Dans son serment, le guide religieux a recommandé aux fidèles de continuer à cultiver l'amour et la paix, gage d'une société stable et prospère. Un serment qui cadre bien avec l'aspiration des autorités de la ville, au nom desquels la députée maire Maria Toukone, par ailleurs ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Puisse ces 30 jours de partage, de pénitence, de jeûne, renforcer notre foi, nous rapprocher davantage d'Allah et nous rapprocher davantage les uns les autres, afin que la paix règne dans notre Côte d'Ivoire. En plus de la paix et de l'amour du prochain, l'imam Abou Kone a exhorté ses co-religionnaires à préserver les acquis des 30 jours de jeûne. Et dans la ville portuaire de San Pedro, les fidèles musulmans ont convergé vers la grande mosquée du quartier lac afin de prendre part à la grande prière des fidèles qui ont été invités à la tolérance et au pardon par l'imam Kissimam Traoré au cours de son serment. Ils ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire et dans le monde. Sam Konan. San Pedro, mosquée Lac-Cité Balmée, les fidèles musulmans sont à la prière du Ramadan. Une prière dirigée par l'imam Traoré Kissimam, imam principal de la mosquée. Dans son serment, l'homme de Dieu invite les fidèles musulmans à cultiver l'amour et l'entente, tout en insistant sur le volet social du gouvernement. Le préfet des régions qui a pris part à la prière est porteur d'un message du gouvernement. Nous sortons d'un mois béni. Nos prières actuellement sont écoutées par le Tout-Puissant. Le gouvernement demande simplement à toutes nos autorités religieuses, sans distinction, de prier pour la paix. Tant qu'il n'y a pas de paix, on ne peut pas parler de développement. Et si le président aujourd'hui arrive à exécuter ce qu'il a promis lors de sa campagne, c'est parce qu'il y a la paix. Et il veut prospérer dans cette paix. La fête du Ramadan, qui marque la fin du carême musulman, est célébrée au lendemain de l'apparition de la lune. Et je vous invite à présent à suivre d'autres échos de cette célébration de l'Aïd El Fitre aux fêtes du Ramadan dans la ville d'Abidjan, via les quartiers de Ben Nogosso, Aban et du Plateau, avec Abou Sanoukou. Les fidèles de la grande mosquée du Plateau témoignent leur reconnaissance à Allah, après un mois d'effort, de dévotion, d'artinance et d'intenses prières. Lors de son serment, l'imam Sissé Djigiba a demandé aux fidèles de faire sien des acquis de ce mois de Ramadan, que sont la piété, la fraternité, la solidarité, l'amour et la cohésion sociale. Sans paix, il n'y a pas de développement possible, on le dit tout le temps. Et cela doit se traduire dans nos comportements de tous les jours. Moment propice pour les fidèles de formuler des vœux. Nous avons besoin, chacun en ce qui le concerne, d'agir pour le renforcement de la paix et de la cohésion au niveau de la Côte d'Ivoire. Dans le comportement de tous les jours, le fait qu'il y ait cette fraternité, cette convivialité, je suis convaincu que ce sont des choses qui vont être dans l'esprit des Ivoiriens. L'Aïd El Fitre est un grand moment de joie et de partage. Une occasion pour les musulmans d'échanger des cadeaux et de partager des repas festifs entre amis ou en famille. La mosquée de la caserne d'Akma Gendarmerie a servi de cadre pour la prière de l'Aïd El Fitre de la communauté musulmane de la Gendarmerie nationale. L'imam Abdelkader Doumbia, hominier musulman de la Gendarmerie nationale, a fait beaucoup de bénédictions pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, ainsi que pour les forces de défense et de sécurité. Il a également exhorté les fidèles à faire preuve de responsabilité, de probité, d'honnêteté et d'humilité. Le général de corps d'armée Alexandre Apalou Touré, commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, a félicité la communauté musulmane et l'a exhorté à continuer l'encadrement des gendarmes. À Benorosso, dans la commune de Portboué, ils étaient nombreux à faire le déplacement à la mosquée Zenab Tangara pour participer à la première prière de l'Aïd El Fitre. Les festivités commémoratives de cette fête si particulière ont débuté par la grande prière collective dirigée par l'imam Asidibé Mohamed. Hommes, femmes, jeunes et enfants ont formulé des bénédictions pour la Côte d'Ivoire, tout en implurant, comme les années précédentes, le tout puissant pour qu'ils continuent de les guider sur le droit chemin. Et à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Higiene publique de la couverture maladie universelle, enregistré hier lundi, ce lundi, pardon, 2 mai, ce lundi, donc 2 mai, environ 0 cas, 0 nouveaux cas de Covid-19 sur 422 échantillons prélevés, soit 0% de cas positifs, 6 guéris et 0 décès. À la date du 2 mai 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 957 cas à confirmer, donc 81 118 personnes guérées, 799 décès et 31 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 500 000 en 2 285 le 1er mai. 14 438 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 377 845 doses du 1er mars 2021 au 1er mai. À 2022, le ministre de la Santé et de l'Higiene publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Et notons que hier dimanche 1er mai était célébrée la fête du travail. Les travailleurs d'Abingourou, par la voix de leurs différents syndicats, ont pour l'occasion exposé leurs préoccupations afin que celles-ci soient prises en compte par l'État. Ils ont été exhortés par le préfet de région de l'Indénie-Diablain, le Samoie-Florentin, à faire confiance à l'État de Côte d'Ivoire pour la prise en compte de ces préoccupations. Hermann Yamia nous en parle. Nous sommes à la préfecture des régions de l'Indénie-Diablain à la célébration de la fête du travail. Ce 1er mai qui commémore le mérite des travailleurs a été l'occasion pour les différentes organisations professionnelles de faire part de leurs difficultés au gouvernement afin que des solutions soient trouvées à leurs préoccupations. Le réhaussement des indices référentiels de base, l'obtention du 13e mois de salaire professionnelle, la suppression de la contribution nationale, la révaluation de l'allocation familiale, tels sont les petits points de négociation qui vont s'ouvrir bientôt avec le gouvernement. Le préfet des régions de l'Indénie-Diablain, préfet du département d'Abengourou, qui avait à ses côtés le maire de la commune et le député d'Abengourou commune, a rassuré les travailleurs que le gouvernement est aux travailleurs pour apporter des solutions concrètes à leurs difficultés. « J'ésolte donc les uns et les autres à faire preuve de patience et à faire de leur avoir l'esprit civique. Le gouvernement du président de la République reste attentif à chacune de vos défendications. Merci le responsable des syndicats et je reste convaincu que tout le monde est ici heureuse. » La fête du travail dans la région du Bélier, célébrée par la quasi-totalité des secteurs d'activité présents à Toumoudi, agro-pastoral, agro-alimentaire, industriel automobile, formation et emploi, éducation, formation, tous drainés par les centrales syndicales sous la houlette de la direction régionale de l'emploi et du travail. À la sous-préfecture, destination de leur procession, remise en cause des conditions et retombées du travail, face notamment à la vie chère. Message bien perçu par la tutelle et l'État, la directrice régionale du travail et le préfet de la région du Bélier assure des efforts en cours pour satisfaire ces requêtes, « non sans rappeler ceux déjà consentis par le chef de l'État et son gouvernement pour l'épanouissement des travailleurs ». Dans l'argot ivoirien, on les appelle les « jossers de Nama ». Ces jeunes gens très volontaires qui se proposent de vous aider à garer votre véhicule moyennant quelques pièces de monnaie. On les retrouve dans plusieurs quartiers de la ville d'Abidjan, le secteur informel dans lequel ils évoluent tant aujourd'hui à se formaliser avec l'appui de certaines collectivités en vue de les rendre autonomes. Notre reporter Jean-Marc Djadji s'est intéressé à cette professionnalisation des « jossers de Nama » à suivre son reportage. C'est à Cocody, près du Grand Marché, que des jeunes aident de nombreux automobilistes à stationner dans les environs. Eux, ce sont les voituriers des rues abidjanaises et ils se font appeler depuis des années « jossers de Nama » dans l'argot ivoirien. En plus de guider les automobilistes vers un parking, ces jeunes veillent sur ces véhicules stationnés de jour comme de nuit, moyennant une rémunération. Ce sont les circonstances de la vie, la chérité de la vie qui ont fait que l'homme se trouve ici. C'est l'argent d'ici, il prend en trois ans pour passer leur concours. La personne ne peut m'aider. On ne peut pas rester sans rien faire. On a oublié de venir dans la rue pour se débrouiller. On ne peut pas voler. Tu as 3 minutes, 4 minutes. Tu peux manger ça le soir, puis un peu de petit habit, et puis la vie continue. Au vu de leurs tâches, les usagers de la route se prononcent. Vu que la voie là pour rentrer, ce n'est pas facile. Ils nous aident à rentrer et ils nous aident à sortir. On dit qu'il n'y a pas de sommetier. C'est ce qu'ils font pour se débrouiller, essayer de ne pas voler. Je dirais que ces jeunes-là se débrouillent parce que ce n'est pas très évident. Mais pour nous, les usagers, ce n'est pas facile. Parce que quand tu viens parquer dans des conditions un peu là où on est dans un virage, donc tu ne sais pas s'il y a un véhicule qui viendra te cogner par derrière. Il n'y a aucune sécurité. Ces jeunes usagers de Namant ont hérité de ce phénomène, né au début des années 90 au plateau, centre des affaires. Les anciens usagers racontent. Les gens nous voyaient comme si c'était la rue qui nous avait enfantés au fait. Donc il était difficile de s'organiser dans ce milieu-là pour que les gens vous prennent de ce rue. Toujours dans la commune du Plateau, commune réputée pour son taux de mobilité, le métier de voiturier de rue a tendance à se formaliser. Kofi, josseur de Namant, depuis une dizaine d'années, dirige plus d'une centaine de josseurs. Ces jeunes bénéficient tous du programme d'insertion socio-professionnelle dénommé Plateau Namant. Ils reçoivent une prime hebdomadaire via une carte de crédit. Aujourd'hui, nous avons une prime et nous récupérons ça chaque vendredi, ce qui nous rend responsables. Plateau Namant, ce projet initié par la mairie, a vu le jour depuis le 1er mars 2022. Le maire Jacques Ehoua assure le suivi. Tout à l'heure, je suis passé, j'ai vu qu'il y avait un jeune qui n'était pas en tenue. Donc il faudrait voir ça. Il est au niveau des sculapes. On les forme justement à ce qu'il sache comment faire garer les véhicules, ce qui était autorisé, ce qui n'était pas autorisé. La deuxième étape, c'était de les former également à tout ce qui était propreté. Parce que nous souhaitions en tout cas leur permettre, au-delà de la mission de faire stationner les voitures, qu'ils puissent aussi faire de telle sorte que leurs rues où ils sont soient propres. La troisième mission, c'est l'information. Nous faire remonter les informations au niveau des rues. Des projets sont en cours. Les namants, au départ, ils sont présents pour faire stationner les véhicules. On sait que depuis des années, on retrouve ces mêmes personnes qui sont plus jeunes. Certains sont plus jeunes. Nous avons décidé de les former même à des corps de métier, de leur permettre d'avoir des permis. Parce que nous avons un programme d'ici quelques mois qui est d'avoir des navettes électriques au plateau avec des VTC. Exercer un travail productif et convenablement remunéré, assorti d'une sécurité et d'une protection sociale. Telles sont les aspirations de tout travailleur. Les gosseurs de Namant, quant à eux, revendiquent plus de reconnaissance. Un sujet de Jean-Marc Djadji et puis le duo Yodé et Siro, ces artistes Zoglou que vous connaissez certainement, via leur fondation dénommée Yes Fondation, s'engagent à promouvoir le reboisement. Leur fondation a procédé à une signature d'accord allant dans ce sens avec la Sodefort. Ils deviennent des ambassadeurs en matière de sensibilisation contre ce phénomène de déboisement qui menace nos forêts. Serge Pagom Didi, Issa Tchonoyého. Yodé et Siro décident de militer pour le civisme environnemental. À travers leur voix, leur notoriété et des actions pérennes de reboisement, ces artistes veulent accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans ses actions de préservation du couvert forestier. D'où une signature de convention entre la Société de développement de la forêt, Sodefort et leur fondation, Yes Fondation. La forêt, c'est la vie. Et l'héritage que la Côte d'Ivoire a de plus précieux, c'est sa forêt. Nous sommes venus vers la Sodefort dans le but de sensibiliser les Ivoiriens à tous les niveaux sur l'importance du reboisement. Pour mener à bien leurs actions, Yodé et Siro bénéficient du soutien du bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida. Pour les responsables de la Sodefort, l'engagement des deux artistes est une opportunité pour éveiller la conscience de l'ensemble des acteurs et freiner la déforestation en Côte d'Ivoire. Ils sont donc venus au secours de la Sodefort et je dirais même au secours de la forêt ivoirienne pour voir comment elle peut contribuer à sa manière, non seulement à freiner cet élan de déforestation que nous enregistrons aujourd'hui et qui est à la base de beaucoup de facteurs liés au changement climatique, mais aussi qui à terme, si ce n'est pas maîtrisé, cela peut aussi impacter même notre développement à travers la réduction de nos productions agricoles, à travers la dégradation de nos conditions de vie. L'artiste étant la voix qui porte le plus auprès de la population, de par ce partenariat, Yodé et Siro apportent ainsi leurs pieds à l'édifice dans la sensibilisation de la population sur l'importance de la préservation de la forêt en Côte d'Ivoire. Et dans l'actualité internationale, sachez que les pays de l'Union européenne vont continuer à payer les approvisionnements gaz russe en euros et en dollars conformément aux contrats signés. C'est ce qu'a déclaré la ministre française de la transition écologique Barbara Pompili. La Commission européenne doit finaliser demain mardi une sixième salve de sanctions contre la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine. C'est sur cette information, mesdames et messieurs, que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis du Gard de la Côte d'Ivoire.